I-24 News, il y a quelques mois, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Pourtant, depuis les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier, la chaîne d'information en continue israélienne est sur tous les fronts. Au programme, des bombardements, des morts et surtout une antenne qui se fait le relais de la propagande de guerre israélienne. Nous vous livrons des témoignages, les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à survivre, la détresse des familles, des otages détenus à Gaza, les actes de bravoure de ceux qui ont sacrifié leur vie passent à la barbarie. Des images choquantes et explicites pour que le monde sache. La guerre d'Israël contre le Hamas, c'est à suivre en continu sur I-24 News. Mais I-24 News, c'est aussi un homme, Patrick Drahi et son groupe Altis, qui lancent la chaîne en 2013 avec une ambition claire, offrir une vision israélienne du Moyen-Orient. L'intensification du conflit israélo-palestinien est donc un moment crucial pour le média basé à Tel Aviv qui renforce alors sa couverture et mobilise d'importants moyens pour suivre l'évolution de la situation heure par heure. Loris Guémard, tu es journaliste pour Arrêt sur Images et tu as visionné pendant 36 heures à partir du jeudi 2 novembre l'antenne francophone de la chaîne I-24 News. Tout d'abord, quelles sont les principales caractéristiques que tu as pu identifier ? Alors la première, c'est une question de forme. C'est-à-dire que I-24 News opère manifestement avec des moyens qui ne sont pas du tout ceux de sa grande sœur française qui est BFMTV, puisqu'ils ont le même propriétaire qui est Patrick Drahi. Là, on a beaucoup moins de moyens, notamment en termes d'envoyés spéciaux. Par exemple, là, ils étaient en édition spéciale guerre. Donc théoriquement, l'ensemble de leurs moyens étaient mobilisés. Il y avait en tout et pour tout deux envoyés spéciaux sur le front, un près de Gaza et l'autre près du Liban. Alors il y a très peu de reportages en réalité. Il y en a quelques-uns, peut-être un ou deux par jour, mais c'est très limité. Par contre, il y a des résumés en images de quelques minutes toutes les demi-heures, comme pour la plupart des chaînes d'information, et également quelques minutes avec chacun des envoyés spéciaux. Là, en tout cas, lors de cette édition spéciale, sur les deux jours, c'était assez sensiblement la même chose. Et ensuite, on retrouvait une large majorité de temps en plateau avec soit un expert, soit un ou deux journalistes de la chaîne. En ce qui concerne les experts en plateau, c'est assez simple. C'est certes dû au fait qu'en Israël, beaucoup de gens font leur service militaire. Donc absolument, tout le monde est passé par l'armée. Mais on a quand même parmi ceux-là une très grande majorité de gens qui ont fait leur carrière, soit dans l'armée, soit dans le milieu du renseignement, qui ont pu écrire des livres, mais qui étaient encore parfois récemment des membres des services de renseignement ou de l'armée. Et tu parles également d'éléments de langage qui sont communs à tous les intervenants, et notamment du mot terroriste, qui doit être absolument employé pour parler des membres du Hamas. Alors c'est quelque chose qui a fait polémique en France, puisque l'AFP elle-même a indiqué qu'elle n'accolait pas terroriste auprès d'aucun groupe terroriste. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai de la part de l'AFP, il lui est déjà arrivé de le faire. Mais I24 News, sans que je sache s'il y a des instructions ou pas, en tout cas sur ces 36 heures, il est clair qu'on n'est pas membre du Hamas, on n'est pas militant du Hamas, on est encore moins soldat du Hamas, on est un terroriste du Hamas, c'est quelque chose qui est très flagrant à la fois chez les journalistes, il y en a un qui s'est repris en direct, puisqu'il avait évoqué, je crois, des combattants, des assaillants, et il s'est aussitôt rectifié pour dire les terroristes. Il y avait un des invités qui a fait la même chose en parlant d'abord de soldats, puis en parlant ensuite de terroristes, et en admettant lui-même que c'était un petit peu compliqué. Dans les deux cas, l'armée n'identifie pas les assaillants présumés, les terroristes présumés, on ne sait pas combien. Donc deux terroristes ont été tués dans la nuit océane. Les ordres de marche écrits noir sur blanc de ces soldats, de ces terroristes, excusez-moi le mot soldat, on se perd dans les mots aujourd'hui, mais donc de ces terroristes. Ce qui montre d'ailleurs bien la complexité de la situation vis-à-vis du Hamas et de la manière dont on le nomme ou pas. John Kerry a affirmé que l'Iran était banni à vie de se doter de l'arme nucléaire à quelques jours du discours de Benjamin Netanyah au Congrès, qui entend dénoncer l'accord en cours de négociations sur le programme nucléaire iranien. Et puis en France, le gouvernement a lancé une réforme de l'islam de France autour d'une instance de dialogue censée mieux représenter les musulmans dans leur diversité. Dans le même temps, un homme a été condamné à un an de prison pour avoir jeté des grenades sur une mosquée. L'autre grande caractéristique, c'est qu'elle prête un soin particulier à faire part des positions du gouvernement israélien et de l'armée israélienne encore plus. Alors les informations données par l'armée israélienne ne sont jamais mises en cause. Elles ne sont jamais contestées et elles sont rapportées le plus souvent comme des faits. Alors je vais donner un exemple très simple. Il y a eu, sur ces deux jours où j'ai regardé puisque les 36 heures couvraient deux couvraient un jour et demi, à un moment, il raconte, l'armée israélienne communique sur le fait qu'elle a arrêté, il y a plusieurs semaines, des terroristes en Cisjordanie qui préparaient un attentat. Ils en montrent les images et I24 News prend soin de préciser que la libération de ces images a été, que l'information elle-même a été autorisée par l'armée. C'est-à-dire, on a le droit maintenant de vous montrer ces images, ce qui me semble témoigner, effectivement, d'une absence de remise en question et du fait qu'il y a une déférence manifeste vis-à-vis du fait qu'on diffuse des choses sensibles quand l'armée le souhaite et pas avant. Il y a aussi une particularité, c'est que ça reflète peut-être également le sentiment de la société israélienne. C'est-à-dire que la société israélienne, majoritairement, est aujourd'hui complètement derrière son armée, derrière cette opération militaire. Et ça répond un petit peu à la question, c'est-à-dire que ça reste du journalisme. C'est un type de journalisme un petit peu particulier. Et effectivement, on va dire qu'en tout cas, la propagande de guerre israélienne, il y a une place très large. Tu parles également d'une sorte de glorification de l'armée par la chaîne. Tu évoques notamment une séquence où un journaliste semble absolument fasciné par les avions de guerre israéliens. Regardez ce que mon caméraman, Aguil Kremer, est en train de vous montrer. C'est assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit ça en heure de la journée. C'est une sorte de balai, balai d'avions de combat dans le ciel au-dessus de Gaza. Regardez, c'est vraiment exceptionnel. On va compter ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est assez exceptionnel. Impossible de savoir ce que nous sommes en train de filmer. C'est la première fois, véritablement, depuis 26 jours de combat, 27 désormais, qu'on voit cela. C'est assez impressionnant. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus proche de beaucoup de chaînes d'informations en continuant temps de guerre. En France, on est assez peu confrontés à ça, effectivement. Mais par contre, pour les gens qui sont plus anciens et qui se souviennent de la manière dont une chaîne comme CNN pouvait couvrir la guerre du Golfe ou la deuxième guerre en Irak, il y a une espèce de fascination journalistique pour la guerre moderne. Sauf qu'en fait, ces avions-là, ils sont en train de bombarder le nord de Gaza, où il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de civils qui sont encore présents. Et ça, ce n'est pas du tout présent dans la séquence. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, il y a un aspect, comme tu le dis, de fascination vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire, les beaux avions, c'est incroyable. Et en fait, si on se place, une semaine après, j'ai regardé l'antenne d'Al Jazeera et en fait, on voit ce qui se passe de l'autre côté des gens qui reçoivent ces bombes-là. On a du mal à... Quand on voit ça, on se dit, cette fascination, en fait, elle est complètement déplacée. Et si, par exemple, en zappant, on tombait sur I24 News, mais sans vraiment avoir aucun contexte, on a l'impression de tomber sur une chaîne d'infos comme les autres ? Alors, exactement comme pour d'autres chaînes d'infos qui sont, on va dire, entre guillemets, très poreuses à la propagande du pays duquel elles proviennent. Et là, je pense clairement à ce que pouvait être RT France. Ça n'est pas absolument évident en arrivant dessus. Ça peut passer pour une chaîne d'infos tout à fait standard. Ça n'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'est pas manifeste que I24 News, par exemple, oublie les civils palestiniens. Voilà. Moi, il a fallu que je regarde 36 heures. Et au bout des 36 heures, où je m'étais vraiment immergé dedans, je n'avais pas regardé d'autres actualités, je me suis penché sur les directs du Monde et du Figaro, qui, avec tous leurs défauts, néanmoins, donnent à peu près beaucoup d'informations jugées essentielles par chacun des deux journaux, souvent les mêmes, parfois pas les mêmes. Et en fait, il y avait beaucoup d'informations qui étaient complètement absentes de I24 News. En fait, tout ce qui concernait, en réalité, les civils palestiniens, que ça pouvait aller du nombre de morts jusqu'à certaines frappes sur, par exemple, un camp de réfugiés palestiniens au nord de Gaza. Alors, je tiens à préciser qu'il y a deux types de victimes palestiniennes. Il y a les combattants du Hamas, qui, eux, sont présents. C'est-à-dire que leur férocité sur le champ de bataille, ou plutôt le fait qu'ils se font complètement rouler dessus par l'armée israélienne, puisque, bon, c'est le récit de l'armée israélienne qui domine et qui, par ailleurs, semblait recouvrir une certaine réalité factuelle à ce moment-là, sont présents. Celles et ceux qui ne sont pas présents, ce sont les civils palestiniens qui sont totalement absents. Ils et elles sont un petit peu présents en ce qui concerne le sud de Gaza. Mais par contre, concernant le nord de Gaza, il n'est question que d'opérations militaires contre des terroristes. À l'antenne, la chaîne transmet le fait qu'il n'y a pas de civils, en fait, au nord de Gaza, ce qui est évidemment parfaitement faux. Quel effet ça crée ? Eh bien, c'est un petit peu étrange. Il se trouve que la semaine suivante, j'ai regardé Al Jazeera, qui, par contre, en fait, est présent prioritairement sur le terrain à Gaza. Et là, ce qu'on voit est évidemment très choquant au regard de ce qu'on ne voyait pas sur I24 News. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il n'y a pas ces images et où l'éventualité de la présence de civils n'est même pas évoquée, le spectateur ne va pas se demander pourquoi, par exemple, les présentateurs ou les envoyés spéciaux n'en parlent pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, on n'en entend pas parler. En fait, il et elle n'existent pas. Il est évident que quelqu'un qui ne regarderait que I24 News serait assez peu favorable à la population palestinienne. Mais de la même manière, quelqu'un qui ne regarderait que Al Jazeera en anglais pourrait arriver à une position qui serait très favorable aux Palestiniens, sinon Hamas, je tiens à faire le distinguo personnellement, contrairement à I24 News. Et avec quand même une différence, c'est que les moyens réduits d'I24 News la rendent, à mon sens, encore beaucoup plus poreuse. Et c'est peut-être aussi une intention éditoriale, mais la rendent encore beaucoup plus poreuse à cette espèce de rouleau compresseur que peut être une propagande militaire en temps de guerre. J'ai une dernière question. Comment est-ce que tu définirais cette chaîne ? Je la définirais comme la chaîne qu'il faut regarder si on veut voir quelle est la perspective de la droite israélienne qui correspond aujourd'hui à l'extrême droite française sur la guerre et sur la marche du monde. I24 News, la guerre par et pour l'État israélien, une enquête signée Loris Guémard a retrouvé en intégralité sur arrêtssurimage.net. Sous-titrage Société Radio-Canada , Sous-titrage Société Radio-Canada